Musique Les Gégés, les grandes gueules avec aujourd'hui Zora Bittan, cadre de la fonction publique. Daniel Riolo, petit camarade de l'after food qui a rejoint la bande des Gégés. Et Anas Kazib qui est cheminot. Gégé vous dans le public tout à l'heure avec Kévin du Val d'Oise qui veut reparler avec Anas Kazib lorsque tu as dit tout à l'heure qu'Emmanuel Macron, pour toi, n'était pas le président de tous les Français. Petit extrait que l'on réécoutera et tu en discuteras bien sûr avec Kévin. Le Gégé vous, c'est à midi moins le quart. Avant d'accueillir notre grand oral des Gégés, je vous rappelle rendez-vous pour samedi. Les grandes gueules, Olivier et moi qui vous retrouveront du côté de Cônes-sur-Loire au salon du livre 31e du nom. Le salon qui a lieu, place du docteur Jacques Huig, des étages, c'est devant la mairie. Olivier et moi serons là pour parler avec vous des secrets des grandes gueules. Le livre écrit par Michel Thomann aux éditions de l'archipel. Donc on vous attend toute la journée de samedi à partir de 9h30 jusqu'à 19h au 31e salon du livre de Cônes-sur-Loire. C'est dans la Nièvre, amis fidèles des Gégés. Rendez-vous samedi. Le grand oral, c'est maintenant. Et nous accueillons Yann Brossat, la tête de liste communiste aux élections européennes. Bonjour, monsieur Brossat. Le président Macron est en campagne. Il est dans quasiment tous les quotidiens régionaux ce matin. Est-ce que c'est normal ? En même temps, il a un engagement européen. Il a envie de porter ses idées. Est-ce que vous trouvez ça normal, utile au débat ou est-ce que c'est trop ? Il se mêle de la campagne sans doute un peu aussi, on a le droit de le dire, parce que la tête de liste de La République En Marche n'est pas totalement au top de sa forme. Pour le reste, j'ai vu qu'il a dit qu'il souhaitait être acteur de cette campagne. S'il est acteur, c'est en tout cas un mauvais acteur. Et mon sentiment, c'est que c'est un peu Flipper le Dauphin. En tout cas, il se donne l'image de Flipper le Dauphin alors qu'en réalité, c'est quand même plutôt le requin des dents de la mer. Premier punchline. C'est quelqu'un qui a mené des politiques libérales depuis deux ans et qui subitement se découvre une fibre sociale à six jours des élections européennes. Donc oui, c'est un peu curieux. Après, je ne suis pas choqué que le président de La République donne son avis dans le cadre de la campagne. Vous demandez aussi une tribune ? Une tribune dans la presse quotidienne régionale. J'en ai eu quelques-unes et elles ne me traitent pas mal d'ailleurs, donc je ne m'en plains pas. J'ai relu vos propos et notamment cette phrase, je ne sais plus dans quel quotidien, « Il est temps que les États cessent d'obéir aux injonctions de Bruxelles ». Mais je me suis dit finalement, cette phrase aurait pu être prononcée par Jordan Bardella, par Asselineau, finalement par Dupont-Aignan également, par Philippot. Qu'est-ce qui vous distingue ? Parce que vous dites la même chose, vous dites « Il est temps que les États cessent d'obéir aux injonctions de Bruxelles ». Je peux préciser ma pensée en deux secondes. Je pense effectivement que nous souffrons d'une Union européenne qui, depuis maintenant des années, veut nous faire rentrer dans un moule libéral. C'est-à-dire que l'Union européenne, elle a décidé que tous les États devaient au fond avoir la même politique économique. Je vais vous donner un exemple. La France, après 1945, elle s'est reconstruite en développant du service public. On est l'un des pays de l'Union européenne qui a le plus développé de services publics. Ça ne marchait pas si mal et ça nous permettait d'avoir un maillage territorial assez efficace, notamment dans le domaine du transport ferroviaire. C'est-à-dire qu'ils sont encore très présents en France. Absolument. Simplement, l'Union européenne, elle nous a dit « Il faut mettre tout ça en concurrence ». Et donc, moi, ce que je dis simplement, c'est que l'Union européenne, elle doit accepter qu'en son sein, on n'est pas forcément tous les mêmes politiques économiques que la France. L'Union européenne, c'est nous. Oui, d'accord. C'est les personnes qu'on met au pouvoir. Bien sûr. Sauf qu'aujourd'hui, l'Union européenne nous dit « Il faut mettre tous nos services publics en concurrence ». Exemple concret. Le frais de ferroviaire. Vous êtes cheminot, je crois. Le frais de ferroviaire, il a fait l'objet d'une directive de libéralisation en 2006. Le frais de ferroviaire, concrètement, c'est le transport de marchandises par le train. Et bien, depuis qu'on a libéralisé sur injonction de l'Union européenne, le frais de ferroviaire a été divisé par deux. C'est-à-dire qu'on a deux fois moins de marchandises qui circulent par les trains et deux fois plus de marchandises qui circulent par la route. C'est débile. C'était quand même mieux d'avoir plus de marchandises qui circulaient par le train. Et c'est comme ça qu'on en est arrivé au train Rungis-Perpignan, celui qui transporte les primeurs, qui nous permettent de nous nourrir en Ile-de-France. Et bien, ce train, il a été menacé de fermeture. Et grâce à la mobilisation de beaucoup de gens, il a fini par être sauvé. Mais donc, ce que je dis, c'est simplement que l'Union européenne, elle doit accepter qu'en son sein, on ait des modèles économiques. – Yann Brossard, le problème, c'est que la moitié de l'Europe a été communiste. On a déjà essayé, finalement. La moitié de l'Europe a été communiste jusque dans les années 80. C'est une réalité. Après, c'est peut-être un communiste que vous rejetez, mais la moitié de l'Europe a été communiste jusque dans les années 80. Et effectivement, on a vu que ça ne marchait pas. Et d'ailleurs, les pays qui étaient communistes sont devenus des pays plutôt libéraux. Et on rejoint l'Union européenne. Donc, en fait, vous ne pouvez pas refaire l'histoire. Il y a un passé. Et ce qui fait qu'il explique d'ailleurs aujourd'hui qu'on vit plutôt en paix dans cette... Alors, elle n'est pas parfaite, cette Europe, mais on vit en paix. La guerre froide n'existe plus. Il n'y a plus de mur en Europe. C'est aussi l'Europe libérale, telle que vous l'appelez, qui a permis cela. – Oui, enfin, c'est aussi cette Europe libérale qui fait qu'au cours des dix dernières années, on est passé d'un produit intérieur brut, c'est-à-dire les richesses qu'on produit, de 15 000 milliards d'euros à 17 000 milliards d'euros. Donc, nous produisons plus de richesses depuis dix ans. Et dans le même temps, Olivier Truchot, le taux de travailleurs pauvres dans l'Union européenne est passé de 7% à 10%. C'est-à-dire que, d'un côté, nous produisons plus de richesses, et de l'autre, il y a plus de travailleurs pauvres. C'est-à-dire de gens qui vont bosser tous les matins et qui n'arrivent pas à boucler leur fondement. – En Europe, en France, c'est au sein de l'Union européenne. – Au sein de l'Union européenne ? – Mais est-ce que ce n'est pas dû à l'élargissement, finalement ? C'est quoi, en fait, le problème ? Est-ce que, selon vous, ça a marché mieux à une certaine époque, l'Europe ? Et pourquoi ? Et deuxième question, est-ce que l'élargissement, le fait qu'on soit beaucoup, ça rend toutes les négociations plus compliquées ? – Moi, je partage ça. Je pense surtout qu'on a trop élargi sans faire d'harmonisation sociale. C'est-à-dire que, élargir à l'infini l'Union européenne, en disant, dans le même temps, c'est la concurrence libre et non faussée, ça fait qu'on dit aux travailleurs français « Il faut que tu te serres la ceinture parce que le Polonais est prêt à travailler pour moins cher que toi. » – Donc il y a des pays qu'il ne fallait pas le citer. – Et on dit aux Polonais « Il faut que tu te serres la ceinture parce que le Bulgare, il est prêt à payer pour encore moins cher que toi. » Donc ce que je dis, c'est que soit on élargit, mais en mettant fin à cette logique de concurrence libre et non faussée, et donc on met en place une harmonisation sociale par le haut, soit on arrête d'élargir. Mais en tout cas, continuer à élargir avec, dans le même temps, la concurrence libre et non faussée, c'est de la folie furieuse et ça tire tout le monde vers le bas. Vous savez, j'ai rencontré il n'y a pas longtemps, c'est vraiment une anecdote qui m'a rendu fou, moi. Ce sont les salariés d'une entreprise qui s'appelle Connectivity, ils fabriquent des connecteurs pour l'industrie ferroviaire à Allonne dans la Sarthe. Leur patron leur a dit deux choses. Il leur a dit premièrement, votre usine, on va la délocaliser en Pologne. Deuxièmement, vous allez former les travailleurs polonais qui vont vous remplacer. Enfin, où on est, à quel degré de cynisme et de cruauté on en est arrivé pour qu'on puisse fonctionner comme ça. Donc, ce que je dis, c'est harmonisation sociale à l'échelle de l'Union Européenne, mais en nous tirant vers le haut. D'ailleurs, quand on dit harmonisation sociale, souvent on nous dit c'est compliqué, vous n'y pensez pas. Vous le disiez d'ailleurs, Olivier Truchot. Ce sont des pays qui ont des histoires différentes. Enfin, je constate quand même une chose. Et des intérêts économiques différents. Tout à fait. Je constate quand même une chose, c'est que les députés européens, ils sont tous payés pareil. Qu'ils soient polonais, roumains ou français. Donc, si on a pu faire l'harmonisation... Il faudrait moins payer les polonais ? C'est-à-dire que c'est dans les négociations avec les autres pays. Mais comme dit Alain, c'est très compliqué de tous s'entendre. Alors, on fait quoi alors ? On arrête l'Europe ? Je vous donne un exemple. La Pologne, elle touche 12 milliards d'euros chaque année de l'Union Européenne. 12 milliards. Ils se les mettent dans la poche. 12 milliards. On pourrait quand même, en même temps qu'on leur donne ces 12 milliards d'euros, Contrôler ces 10 enfants ? Surtout, leur dire, vous touchez de l'argent, ok, mais dans le même temps, vous tirez vos salaires vers le haut. Et vous arrêtez de nous faire une concurrence déloyale avec du dumping social, y compris en nous envoyant chez nous des travailleurs détachés. Depuis que la Pologne est rentrée dans l'Europe, la Pologne, les salaires moyens en Pologne ont progressé. L'Europe a quand même... Il y a des travailleurs pauvres, il y a des inégalités, il faut lutter, mais l'Europe a quand même tiré tous ces pays-là vers le haut. Alors, le problème, c'est que parfois, nous, en France, on estime qu'on n'a pas gagné grand-chose, et qu'eux ont gagné plus que nous. Mais sincèrement, les niveaux de vie dans tous ces pays ont progressé depuis qu'ils sont au sein de l'Europe. Je vous le redis, Olivier. Ça, c'est factuel, ça. Oui, enfin, ce qui est factuel aussi, c'est que le taux de travailleurs pauvres dans l'Union européenne est passé de 7% à 10%. C'est quand même un problème. Comment est-ce qu'on peut admettre... C'est quoi un travailleur pauvre ? Parce que quelqu'un qui touche le RSA en France, vous le mettez dans quelle catégorie ? Évidemment qu'il est pauvre. Il est en dessous du seuil de pauvreté. Il est en dessous de 1 000 euros. Oui, sauf qu'un travailleur pauvre, c'est quelqu'un qui travaille et qui n'atteint pas le seuil de pauvreté. C'est-à-dire des gens qui bossent et qui se lèvent le matin, qui produisent des richesses et qui, dans le même temps, n'arrivent pas à nourrir leur famille. On a quand même, dans l'Union européenne, 15 millions de personnes qui bénéficient de l'aide alimentaire. 87 millions de pauvres dans l'Union européenne. Donc je veux bien qu'on... La pauvreté reculée en Europe, ces 30 dernières années. Non, non. Mais si, mais bien sûr. Olivier Truchot. Olivier Truchot. Il y a eu plus de pauvres en Europe. Les chiffres sont pétus. Et je demande à tous les fact-shakers du monde de le vérifier depuis 10 ans. Madame Bitton, il y en a combien des pauvres ? Il y a eu un rapport. Le seul endroit où la pauvreté n'a pas reculé dans le monde, c'est en Afrique subsaharienne. Dans tout le reste, justement par les banques alimentaires et par tout le... Moi, je veux bien qu'on raconte tout ce qu'on veut. Les chiffres sont pétus. Depuis 10 ans, le nombre de pauvres... C'est ce que disait Lénine, d'ailleurs. Depuis 10 ans, le nombre de pauvres dans l'Union européenne a augmenté de 10 millions. De 10 millions. Vous pouvez le vérifier. C'est dans tous les rapports, y compris les statistiques Eurostat qui sont consultables sur Internet. L'Union européenne avait dit en 2010 « Nous voulons 20 millions de pauvres en moins. Il y en a 10 millions en plus. » Ce que je dis, mais après tout, on peut se fâcher sur des chiffres, ils sont vérifiables, c'est que nous payons là des politiques qui sont des politiques libérales et qu'on ne peut pas vivre dans une Union européenne qui se fixe pour seul objectif la concurrence libre et non faussée. Je pense qu'on devrait se fixer des objectifs sociaux en Europe. Anna, ce qui n'a pas encore parlé. Moi, j'entends tout ça, mais... Non, vas-y, vas-y, Dany. C'est toujours pareil dans cette histoire de libre concurrence, de marchés qui sont ouverts. Pardonnez-moi, moi, je ne comprends pas parce que, mine de rien, c'est ce qui permet aussi à énormément de consommateurs de beaucoup moins payer certains produits. Ça, c'est vrai, bien de consommation. Et ces mêmes consommateurs, souvent après, vont dire... Alors d'abord, on leur fait la pub qu'il faut consommer français, ce qui souvent coûte un petit peu plus cher, mais on dit que c'est de meilleure qualité, alors pourquoi pas ? Mais d'un côté, ils profitent des produits qui sont moins chers et les mêmes, donc, comme je disais, se plaignent après de l'Europe qui, paraît-il, leur fait du mal. Avouez, c'est ce que je disais tout à l'heure avant que vous arriviez, on est complètement paumés face à l'Europe, ce qu'elle a de bien, ce qu'elle n'a de pas bien. Et finalement, au bout de la chaîne, le consommateur, il est content ou il n'est pas content de payer moins cher sa bagnole ou de payer moins cher le produit, la viande qui vient de tel ou tel pays ? Parce qu'on dit ouais, il faut manger la viande française. Souvent, il y a des familles qui se disent « Attends, tiens, là, ça coûte 2 euros de moins, je vais aller l'acheter et puis je ne vais peut-être pas regarder d'où elle vient. » On est paumés face à tout ça. Mais vous avez raison, mais ce qui montre que le vrai problème, c'est le problème du pouvoir d'achat, c'est-à-dire qu'on a trop de familles qui est aujourd'hui le plus important quand ils vont acheter le bien qui coûte moins cher. Sauf que moi, j'estime qu'une famille, elle devrait avoir le droit de se nourrir quels que soient ses revenus avec des produits de bonne qualité et elle ne devrait pas être obligée d'acheter du mouton qui a été élevé en Nouvelle-Zélande à 20 000 km d'ici par ailleurs. Je vais vous donner un exemple concret mais auquel j'ai été confronté comme élu et qui moi m'interpelle vraiment. Quand un maire lance un marché public pour une cantine, ça arrive tout le temps, on lance un marché public pour la cantine de nos mômes, il n'a pas le droit d'écrire dans le marché public de mettre une clause comme on l'appelle qui dit « Je veux qu'on achète local. » C'est-à-dire « Je veux qu'on achète des produits qui ont été fabriqués à proximité. » Pourquoi ? Parce que dans la logique de l'Union Européenne, il y a la concurrence libre et non possible. C'est débile. Moi, je serais par exemple favorable, c'est une proposition que je fais dans la campagne, à ce qu'on puisse mettre en place une clause de proximité. C'est-à-dire dire tout simplement « Ce serait quand même mieux d'acheter des produits qui ont été faits à côté de chez nous. » Voilà un exemple. C'est pas forcément meilleur. Non, mais sur le plan environnemental, on sait très bien qu'on n'a aucun intérêt à faire balader des produits et à se retrouver avec du mouton dans nos assiettes qui a été fabriqué à 20 000 km d'ici. La question que je pose, c'est vrai que c'est un sujet extrêmement complexe parce qu'il y a tellement de thématiques dans l'Europe qui va de notre alimentation jusqu'à l'éducation, parfois la culture, etc. Donc les gens ne s'y retrouvent pas. Mais n'empêche qu'on écoute les uns et les autres, les candidats. Et c'est vrai que vous parlez d'une Europe éventuellement amégrie, c'est-à-dire plus light, celle que décrit Dupont-Aignan, et une sanctuarisation d'un certain nombre de nos décisions. Mais moi, j'ai l'impression qu'il y a ceux qui veulent ça, en fait, finalement, se dessinent de choses. Ceux qui prônent, entre guillemets, une Europe forte qui n'a pas de fourmi dans une Europe libérale va peut-être parvenir à faire en sorte que chacun en Europe ait les mêmes droits sociaux, le même revenu minimum, etc. Mais ça va être très long. Et puis ceux qui veulent quelque chose de beaucoup plus radical, se renfermer un petit peu pour pouvoir décider soi-même d'un certain nombre de sujets, peut-être éliminer certains qui coûtent cher et qui, justement, ne progressent pas. Ou alors, quand on voit ces deux propositions, en tout cas, d'Europe, on se dit qu'il n'y en a pas plus. Et donc, qu'est-ce qui vous distingue, vous, de ce camp Bardella, Dupont-Aignan et d'autres qui veulent une Europe amégrie et sanctuariser dans un patriotisme économique un peu plus poussé ? Yann Brossat ? D'abord, c'est mal me connaître qu'imaginer que je défends le même projet que ce monsieur Bardella. Simplement, je pense que la question n'est pas de savoir si on veut plus d'Europe ou moins d'Europe. La question, c'est quelle Europe on veut et surtout une Europe pour quoi faire ? Je vais vous donner un exemple. Aujourd'hui, on a une Union européenne qui est très contraignante sur le plan budgétaire. L'Union européenne, par exemple, depuis 2011, elle a lancé 24 procédures contre des États pour déficit excessif. Donc là, elle est super contraignante. Puis dans le même temps, cette Europe, elle n'est pas contraignante du tout vis-à-vis d'un certain nombre d'États qui se conduisent comme des paradis fiscaux. Et dès lors qu'ils se conduisent comme des paradis fiscaux, ils nous pillent nos propres ressources puisque un certain nombre de multinationales localisent leurs activités en Irlande ou au Luxembourg pour ne pas payer d'impôts chez nous. C'est-à-dire qu'ils font du business chez nous en France et dans le même temps, ils se localisent fiscalement là-bas pour ne pas payer d'impôts. Moi, j'aimerais par exemple que l'Europe, elle nous lâche un peu les basques sur le plan budgétaire et que dans le même temps, elle soit beaucoup plus sévère, beaucoup plus contraignante vis-à-vis de ces pays qui se conduisent comme des paradis fiscaux. Mais sur la rivière budgétaire, elle lâche un peu les basques. Les Italiens ont un peu fait ce qu'ils ont voulu à un moment. Les Grecs, c'est un petit peu plus compliqué parce qu'on a le sentiment qu'ils ont... Elle n'aura pas lâché les basques. Elle leur a mis la tête sous l'eau. Alors justement, on l'aura mis et on l'aura ressorti. L'Europe a un peu fait les deux. On est d'accord sur la Grèce, c'est un petit peu plus ambigu. La France également, selon les gouvernements, selon les revendications sociales, on dit bon tiens, là on va être un petit peu plus... On va demander un petit peu plus de l'Est ou pas. Les pays sont mine de rien assez libres par rapport à ça. Heureusement qu'on a encore quelques marges de manœuvre. Mais je vous invite par exemple à lire les recommandations que M. Juncker, le président de la Commission européenne, nous a rédigées au mois de juin dernier. Vous savez que deux fois par an, il nous rédige des recommandations. Dans ces recommandations, il disait deux choses. Il disait, un, il ne faut pas augmenter le SMIC. Franchement, il ne faut pas augmenter le SMIC. Lui qui est payé 32 000 euros par mois et qui s'est augmenté de 7 % depuis 2014. Il disait, deuxièmement, il faut que la France mette en place une réforme des retraites pour faire des économies. Donc si, quand même, il se mêle bon coup. Ça ne veut pas dire qu'on l'écoute. Quand il dit ça, il ne le dit pas à tous les pays. Non mais encore heureux qu'on a le droit de s'affranchir d'un certain nombre de règles. Je pense d'ailleurs qu'on devrait le faire davantage. Simplement, je le redis, je pense que l'Europe devrait être plus contraignante vis-à-vis, par exemple, de l'évasion fiscale. Quand même, l'évasion fiscale, c'est 1 000 milliards d'euros qui partent en fumée chaque année à l'intérieur de l'Union Européenne parce que nous tolérons. Mais les États sont souverains avec leur impôt. Mais comment on fait au Luxembourg ? On va leur dire quoi ? On leur dit, attendez, c'est quand même lunaire. Vous êtes membre de l'Union Européenne. Ce sont même des pays fondateurs de l'Union Européenne qui nous pillent de nos ressources fiscales. Mais non, ils ont l'exemple. Mais si on baisse la pression fiscale chez nous, peut-être qu'on deviendra un paradis fiscal. Je vais vous donner un exemple. Pour l'instant, c'est plutôt l'enfer fiscal. Je vais vous donner un exemple. Non. Ben si. Non, non. Moi, je vais vous dire. Vous mettez du côté français, mais du côté luxembourgeois. Au Luxembourg, ils ne se disent pas ça serait bien qu'on paye autant d'impôt. Est-ce que c'est normal qu'une entreprise... Est-ce qu'il est normal ? Non, non. Est-ce qu'il est normal qu'une entreprise comme Google paye moins d'impôts qu'une PME ? Est-ce que c'est normal ? Est-ce que c'est illégal ? Ça n'est pas illégal, c'est bien le problème. Vous savez, j'ai rencontré récemment les responsables de Google. C'était trois jours après qu'on ait appris Mais quel rapport avec l'Europe ? Parce que Google localise ses activités en Irlande pour ne pas payer d'impôts en France. Donc c'est un rapport direct avec l'Union Européenne. Ils m'ont dit une chose extrêmement intéressante. Ils m'ont dit, vous savez, si on nous obligeait à payer des impôts en France, on les payerait. Mais que ne les oblige-t-on pas à payer des impôts en France ? Elle est ridicule. 500 millions d'euros, c'est-à-dire 7 fois moins que ce que rapportait l'impôt de solidarité sur la fortune. Et on présente ça comme une grande victoire. Mais bien sûr que c'est choquant de dire que... Vous êtes d'accord avec moi ? Mais d'accord. Ce que vous préconisez ne peut pas fonctionner non plus. Vous ne pouvez pas exiger de tous les pays européens qu'ils s'alignent sur la France qui est le pays qui impose le plus les Français. Est-ce qu'il est normal que l'Union européenne nous impose un taux minimal sur la TVA ? Vous savez qu'il y a un taux minimal sur la TVA. D'ailleurs, M. Darmanin l'a dit l'autre jour. Il a dit je ne peux pas mettre en place une TVA à 0% sur les produits de première nécessité en France. Donc, il y a un taux minimal d'impôt sur les consommateurs. Il n'y a pas de taux minimal d'impôt sur les multinationales. Ça veut dire que les pays sont obligés par l'Union européenne d'appliquer une TVA au moins à 5,5 mais on n'a pas de taux minimal sur les multinationales. Je préférerais l'inverse. Qu'on lâche un peu la grappe aux consommateurs et qu'on aille chercher l'argent du côté des multinationales. Il y a plein de choses. Moi, je n'y crois pas honnêtement. L'Union européenne, etc., ce système. Je pense que c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a plein de gens qui tombent sur le fait de comparer le PCF, LO ou n'importe qui d'autre, toutes les revendications un peu de gauche et les comparer avec le FN. Moi, je dis faisons attention parce qu'on incite aussi les gens à voter extrême droite en leur disant qu'au final, c'est pareil. Non, ce n'est pas pareil. Lorsqu'on ferme des plannings familiaux, lorsqu'on ne sait même pas c'est quoi le montant du SMIC, on ne peut pas non plus faire des raccourcis. Moi, derrière, je pense qu'honnêtement, l'Union européenne, je pense que mon ami Bernard Arnault, s'il a envie de fermer, il y a Marie-Hélène Bourlard et moi, je salue le fait de la mettre en deuxième de liste et ça, je vais en parler après. Mais Bernard Arnault, c'est une ouvrière du textile qui était ouvrière du textile, je n'ai plus la marque, mais qui a été une usine rachetée par Bernard Arnault et fermée derrière pour aller après derrière faire notamment des costumes Kenzo, etc. Moi, je pense que derrière l'Union européenne et on peut mettre n'importe quel député, Bernard Arnault, s'il veut fermer une usine, il la fermera. Si Ford veut fermer Blancfort, ils le fermeront. Et derrière, on peut avoir les meilleurs députés européens ou quoi que ce soit, le problème pour moi, il n'est pas sur la question de légiférer parce qu'il n'y aura aucune loi qui empêchera le fait de... Mais quels sont les partis aujourd'hui qui veulent sortir de l'Europe ? Non, je ne dis pas, moi je ne suis pas pour une sortie de l'Europe, moi je suis juste... Dans ton propos, je pense qu'il faut porter une Union européenne solidaire, internationaliste et c'est pour ça que moi je trouve que la force de votre liste, c'est d'avoir mis des ouvriers, des prolétaires, des gens qui ont connu la galère et qui savent ce que c'est. Voilà, et juste la petite question que je voulais vous poser, c'est sur la question du communisme et vous vous dites ne pas adhérer aux idéaux staliniens, c'est-à-dire enfin, pour le communisme, moi je suis trotskiste par exemple, mais dans le communisme il y a les stals, il y a les trotskistes, il y a les maoïstes, etc. Vous vous revendiquez de quoi ? C'est communiste de quoi ? Moi c'est ça ma question. Un grand démocrate. Parce que du coup vous êtes communiste, mais sur quelle tendance ? Parce que c'est ça le communisme, c'est pas juste... La tendance Montmartre, Coco, Bobo. Parce qu'en fait là vous n'êtes pas du tout trotskiste et communiste, normalement vous êtes... C'est ça, Yann Brossard ? Non, on n'est pas. Ah bah si quand même. On peut toujours faire des caricatures. Moi je suis communiste français, le parti communiste en France qu'est-ce que c'est ? C'est 36, les congés payés, c'est 45, un gouvernement auquel on participe avec le général de Gaulle et qui met en place la sécurité sociale. C'est la collaboration avec les nazis. Pardon ? Le parti communiste français ? Non, non, non. C'est la résistance monsieur, c'est 75 000 fusillés. Pardon ? Non mais pardon, ok, très bien, très bien, très bien. Je crois qu'il va falloir que vous révisiez vos livres d'histoire. Le parti communiste français c'est honteux ce que vous avez dit. C'est une blague. C'est honteux ce que vous avez dit. C'est honteux. Le général de Gaulle a sauvé le parti communiste français après la guerre en l'intégrant au pouvoir du Cisjeneur alors qu'il avait complètement collaboré. Absolue ! C'est une insulte aux 75 000 fusillés, membres du parti communiste qui ont participé à la résistance. Vous dites n'importe quoi monsieur. Le colonel Fabien il a résisté dès le premier jour. Donc vous arrêtez de dire n'importe quoi. Ça suffit. Ça suffit de dire n'importe quoi. C'est honteux. Si vous dites que les communistes sont les résistants de la première heure ce que vous dites est honteux. C'est une insulte à tous ces gens qui se sont sacrifiés pour sauver la France. Et je vais vous dire j'ai sur ma liste dans mon comité de soutien une femme elle s'appelle Odette Niles c'était l'amie de Guy Moquet elle a été emprisonnée à Châteaubriand pendant des années. Elle est sur ma liste. C'est une résistante. Ça suffit. Je ne vous laisserai pas dire une chose pareille. Vous ne parlez pas comme ça. Vous ne dites pas que les communistes étaient des collaborateurs. Vous ne le direz pas. Vous ne le direz pas parce que c'est un mensonge éhonté. C'est complètement faux. Si je le dis. Eh bien vous avez manqué quelque chose pour vous avoir. Comme beaucoup de membres du parti. Et d'ailleurs et donc j'en reviens à ce que je disais parce que je n'ai pas envie de répondre à ces stupidités. Simplement le parti communiste en France je le dirais autant qu'il le faut. Et donc le parti communiste en France c'est par exemple la sécurité sociale. C'est un ministre communiste. Ambroise Croizat qui a mis en place la sécurité sociale. Eh bien je crois très sincèrement ça n'a rien à voir. C'est le soutien du RSS aussi ? On peut en finir. Oui mais c'est vrai c'est votre histoire. Sans vous disiez n'importe quoi. C'est pas le soutien du RSS. Le parti communiste français c'est la sécurité sociale. On ne peut pas faire finir l'histoire en sa totalité racontée ce qu'il y a. Attendez, attendez monsieur Brossard finit. Pourquoi vous n'avez pas changé de nom ? Parce qu'une fois de plus le parti communiste français c'est un parti qui a permis qu'on ait des conquêtes sociales majeures dans notre pays et j'en suis très fier. Mais est-ce que c'est pas un frein à la renaissance de votre courant le fait de garder le nom de parti communiste ? Si nous changions de nom vous nous diriez vous êtes les ex-communistes et donc je préfère assumer ce que nous sommes l'histoire qui a été la nôtre dans ce pays une histoire dont je suis très fier parce qu'elle est à l'origine l'histoire du parti communiste français J'ai vu que Georges Marchais était dans votre clip de campagne quand Georges Marchais saluait le bilan des démocraties de l'Est quand il ne trouvait rien à revenir sur l'invasion de l'URSS vous ne pouvez pas se dire ça On parle des élections européennes j'imaginais pas qu'on allait par sur des débats pareils qui n'intéressent personne Oui mais Georges Marchais c'est aussi quelqu'un qui savait tenir tête à des journalistes qui sévissent encore en ce moment et qui pour le coup à l'époque étaient un peu plus respectueux vis-à-vis du monde du travail C'était plus facile sans doute à mener que de dire d'une façon un peu critique en France ce qu'ont fait nos amis nos grands frères de l'URSS n'est pas bien Ça n'a rien à voir par exemple le parti communiste italien qui s'est très vite détaché Et lorsque vous recevez ici des responsables de partis politiques de droite est-ce que vous leur posez le même type de questions est-ce que vous les rendez comptables du bilan de ceux qui ont mené des politiques de droite Merci de me comparer à Jean-Marie Le Pen lorsque vous recevez des responsables politiques de droite je ne parle pas d'extrême droite Vous les tenez comptables de tout ce que les gouvernements de droite ont fait par le passé ? Évidemment non Donc moi je vous le dis Moi je vous le dis j'assume l'histoire du parti communiste français Ça ne veut pas dire qu'on a tout fait bien Ça ne veut pas dire que je reprends à mon compte toutes les déclarations de tel ou tel responsable du parti communiste Mais les grandes conquêtes sociales de ce pays nous ne les aurions pas conquises s'il n'y avait pas eu le parti communiste Mais dans quel pays en fait ça a marché le communiste ? Je vous le redis pour la quatorzième fois même si manifestement vous ne souhaitez pas comprendre Le parti communiste en France c'est la sécurité sociale Vous savez qu'il y a Le communiste a exercé le pouvoir à manifester Mais dans quel pays ça a fonctionné ? Quel est le modèle que vous avez décidé de faire le troll ? Quel est votre modèle de société finalement ? Il y a aujourd'hui en France Monsieur Riolo 800 villes Mais si je vous réponds 800 villes qui sont dirigées par des communistes Vous avez l'impression que c'est la dictature ? Voilà Donc le parti communiste français Le parti communiste français avait quasiment 1,2 million d'adhérents Un des partis qui a eu le plus d'adhérents Pourquoi les a-t-il perdu ? Oui mais après il y a plein de choses Je ne sais pas s'il a perdu Attention Pourquoi il les a perdu ? Donc votre argument n'a pas de sens Donc votre argument n'a pas de sens Si l'idée c'est qu'au fond tous ceux qui se battent Il faut voir où est-ce que ça va marcher On peut finir une phrase Sérieusement c'est pas possible Si à chaque fois qu'on dit on veut mettre en place un programme de justice sociale on veut faire en sorte que les gens soient mieux payés On veut organiser le partage des richesses On nous rétorque que ça conduit à la dictature Je suis désolé C'est absurde On a aujourd'hui par exemple en Espagne et au Portugal des gouvernements de gauche qui sont soutenus par les communistes Ils augmentent les salaires La croissance est plus forte qu'en France Le chômage est divisé par deux Je n'ai pas l'impression qu'on y vive en dictature Yann Brossat Justement la question de l'union de la gauche En France la gauche arrive au pouvoir lorsqu'elle est unie C'était le cas en 1981 C'était le cas avec Jospin C'était le cas finalement avec Hollande avec un second tour où les électeurs de gauche se sont rassemblés derrière Hollande pour faire battre Sarkozy Là la gauche n'a jamais été aussi désunie En miettes on pourrait même dire Ça sert à quoi d'avoir autant de listes de gauche la vôtre celle de Benoît Hamon de Glucksmann de Mélenchon alors que finalement on voit quand même souvent beaucoup de points communs dans les discours que vous pouvez tenir Qu'est-ce qui se passe ? D'abord il y en a trop Il y a trop de listes de gauche Oui il y a trop de listes de gauche Moi j'aurais souhaité que la dispersion soit moins forte J'avais d'ailleurs tendu la main à Jean-Luc Mélenchon et à Benoît Hamon Ils ont décidé de faire leur parcours de manière autonome Bon c'est comme ça c'est la réalité Simplement Moi j'ai décidé de faire une chose c'est de ne pas contribuer aux petites bisbilles à gauche et donc je ne dirai pas de mal de mes camarades de gauche C'est pas ce que je vous demande parce que là c'est proportionnel à un tour Bon Vous allez vous compter chacun va se compter ça n'a pas donné grand chose parce que pour l'instant il n'y a pas une domination d'une force de gauche sur les autres Qu'est-ce qu'on fait après au lendemain de ces élections européennes ? D'abord il faut faire deux choses Premièrement il faut voter pour la liste du parti communiste le 26 mai parce que pour le coup sur la question européenne c'est une force politique anti est jamais trahi le parti communiste n'a jamais voté aucun de ces traités européens ultra libéraux contrairement à d'autres forces politiques qui se découvrent une ambition sociale alors même qu'ils ont voté tous ces traités européens là et puis deuxièmement après les élections européennes il faudra se reparler et moi je souhaite et moi je souhaite enfin j'ai bien compris que vous étiez porte-parole de la gauche sur ce plateau mais moi je suis convaincu d'une chose c'est qu'il faudra bien que la gauche retrouve le chemin de l'union et du rassemblement et que comme en Espagne et comme au Portugal on soit capable d'avoir un gouvernement une réunion qu'est-ce qu'on fait le Grenelle de la gauche Grenelle je sais pas si c'est une bonne référence mais enfin en tout cas qu'on soit capable de se parler la réalité elle est celle-là c'est-à-dire que quand on se dit de gauche qu'on est autant émiettés de toute façon les français se sont complètement détournés de la gauche sinon ça se saurait la gauche est très mal depuis très longtemps et ça s'est consommé dernièrement aux présidentielles et ça va continuer il faut que vous vous interrogiez de savoir pourquoi ce modèle de société que vous proposez ne séduit plus grand monde mais madame qu'est-ce que vous racontez quand vous voyez qu'en Espagne quand vous voyez mais très bien je sais pas qui vous soutenait comme candidat je suis pas sûr que vous ayez un jour soutenu un candidat de gauche mais enfin en tout cas en tout cas et combien même ce serait quoi en tout cas vous permettez de finir simplement un mot vous permettez de finir mais vous attaquez les gens sans savoir vous vous êtes pas très aimable non plus non mais je vous pose une question je vous demande pourquoi vous vous interrogez pas sur le fait que la gauche ne séduit plus mais non mais vous nous dites vous nous dites la gauche ne séduit plus la gauche aujourd'hui elle est surtout trop dispersée c'est 30% des voix si j'en crois les derniers sondages donc il y a encore des gens qui croient en la gauche et qui ont envie de changer ce monde et qui veulent un peu plus de justice sociale merci Yann Brossard de passer par le grand oral des GG merci beaucoup on va enchaîner avec le GG et vous tout de suite avec Kevin du public c'est parti RMC les grandes gueules les GG et vous Kevin je vous en prie venez asseyez-vous monsieur Kevin donc on va reparler avec vous et avec Anas Kazib du président Macron des élections européennes de l'interview qu'il a donnée aujourd'hui dans la presse quotidienne régionale extrait d'Anas d'abord on va se mentir c'est une élection c'est comme le second tour de la présidentielle derrière moi je m'étonne parce qu'ils nous disent systématiquement moi je suis le président de tous les français finalement on voit systématiquement que ce ne sont pas les présidents de tous les français ce sont les présidents d'un parti qui gouvernent avec leur parti et qui essayent de renforcer leur parti je ne pense pas que le front national sera aussi haut que ça et je ne pense pas que la république en marche aussi sera aussi haute que ça monsieur Kevin allez-y question à Anas déjà bonjour et puis quand on parle de présidents de tous les français là il ne parle pas pour le président de tous les français là il y a une élection à venir pour l'Europe il doit parler au nom de la France et ce qu'il veut pour l'Europe les français de toute façon ils sont toujours dévisés sur l'Europe il y a les pour et il y a les contre mais là qu'est-ce qu'il doit dire il ne peut pas dire je vais rester oui bah votez pour celui que vous voulez il est obligé d'essayer de rassembler tout le monde vers lui il ne peut pas rassembler il va rassembler tout le monde pour faire ce qu'il veut de l'Europe pas pour être pas pour faire ce que enfin voilà vous voyez ce que je veux dire il rassemble pour son Europe qui croit être la meilleure il rassemble son camp quoi en fait bah pour la France ce qu'il croit être meilleur pour la France alors mais après qu'il fasse une déclaration en disant son projet pour l'Europe c'est une chose après derrière de faire la campagne et d'utiliser parce qu'enfin il n'est pas décompté des minutes enfin il faut je ne sais pas les 80 et quelques heures de grand débat par exemple ne sont pas intégrés dans le temps de parole des candidats de La République En Marche parce que je pense que Nathalie Loiseau si on comptabilisait toutes les interventions d'Emmanuel Macron Nathalie Loiseau peut-être ne pourrait même pas parler ne pourrait même pas faire une intervention ni un débat donc c'est ça aussi la réalité c'est-à-dire que les autres ils ont qui ? Les autres n'ont pas de président de la République n'ont pas de Premier ministre enfin à un moment donné on a Bruno Le Maire qui fait campagne on a Édouard Philippe qui fait campagne on a Marlène Schiappa on a Emmanuel Macron à chaque fois qu'il y a un micro qui est tendu devant quelqu'un du gouvernement c'est du crédit en plus pour La République En Marche derrière le CSA à travers les sondages donne encore plus de temps d'antenne à La République En Marche alors que c'est leur première élection européenne enfin à un moment donné moi je trouve que c'est trop je trouve que c'est trop mais regardez Marine Le Pen quand elle a fait son grand meeting avec tous les populismes tous les nationalismes à Milan c'est pas décompté du temps de parole et pourtant elle fait quoi ? elle fait campagne pour le Front National si elle avait été présidente elle aurait fait la même chose alors après évidemment on peut pas dire au PS il n'y a plus personne pour parler du PS il y a François Hollande oui François Hollande demain matin demain matin pendant deux heures ah bah oui mais il faut être honnête François Hollande demain matin pendant deux heures chez Bourdin on sait que Hollande vote Glucksmann oui mais est-ce que c'est un soutien pour le PS Hollande a dit qu'il vote avec Glucksmann oui oui il a dit qu'il vote avec Glucksmann pour le socialisme non mais le problème c'est que eux ce que moi je disais c'est qu'eux eux essayent de se mettre dans un côté de réserve de pas voilà d'être président de ne plus être candidat de ne plus être le chef d'un parti et c'est justement les présidents de la République successifs qui systématiquement le disent maintenant que lui de là aller dans une affiche écrire Renaissance en bas à un moment donné c'est qu'il a exagéré dimanche tu diras c'est Macron qui a perdu moi ? je sais pas je pense que c'est enfin c'est le néolibéralisme ou je sais pas dimanche je pense que c'est la démocratie qui va avoir perdu quand on va regarder le taux de participation plutôt le taux d'abstention et qu'on va regarder avec combien de voix ils ont été élus c'est plutôt là-dessus qu'il faudra s'interroger il y avait que 60% de votants il y avait que 60% de votants quand on n'est pas démocrate on s'en fout quand on est marxiste on s'en fout de la démocratie au contraire on est ultra démocrate nous c'est le centralisme démocratique c'est à dire tu le fais à ta sauce le marxisme t'es plus pour la dictature du proletariat t'as quoi comme casserole pour ton marxisme c'est pas une dictature la dictature du proletariat ah bon relise ton livre d'histoire relisez les livres d'histoire merci Kevin merci beaucoup allez à tout de suite Daniel il croque les syndicalistes pour toi les grandes gueules